Notre invité, Didier Mego, en équilibre instable. Oui, devant nous, l'un des hommes qui connaît le mieux les finances publiques et tout ce qui compose le budget de l'État, président de la Commission des finances de l'Assemblée pendant près de 3 ans, premier président de la Cour des comptes pendant 10 ans, et à ce titre, inlassable lanceur d'alerte de nos dérives budgétaires, infatigable chasseur de dépenses superflues. Vous voici, à contre-emploi, à réclamer les millions perdus du ministère de la Justice, 487 millions exactement, soit la différence entre ce que prévoit la loi de programmation qu'Éric Dupond-Moretti a fait adopter il y a un an, et le budget de la Justice tel que le gouvernement l'a présenté jeudi dernier à 10 milliards 240. Mais notre invité ne se contente pas de réclamer. Non, le numéro 2 du gouvernement que vous êtes menace de quitter le navire. Si on en reste là, avez-vous dit avant-hier sur RTL, je ne vois pas ce que je ferai encore au gouvernement, mais avez-vous ajouté, je fais confiance au Premier ministre qui m'a donné des assurances. Ce qui veut dire qu'il y aura un coup de pouce lors de la discussion parlementaire, mais de combien, on ne sait pas, et le ministre du Budget n'a pas l'air de le savoir non plus. Didier Migaud a raison, et je l'ai déjà dit, je le redis sur votre plateau, il a raison effectivement de dire qu'il faut nous rapprocher davantage de cette loi de programmation. Est-ce qu'il y aura ou non ces 487 millions qui selon lui ment aujourd'hui ? J'ai déjà dit que le budget de la Justice serait à la hausse par rapport à ce qui avait été proposé dans les précédentes lettres de plafond. Bon, vous verrez les arbitrages qui seront rendus lors de l'amendement, ce n'est pas encore tout à fait terminé et décidé, mais il y aura une hausse du budget de la Justice. Vous présentez qu'il sera satisfait ? Oui. Vous serez satisfait, ce qui vous évitera donc d'avoir démissionné, mais avec un montant qui reste à négocier, la préparation de ce budget ressemble de plus en plus à une foire aux bestiaux comme celle que vous avez sans doute fréquentée à Beaucroissant, non loin de vos terres d'élection dans l'Isère. Le chantage à la démission d'un ministre, est-ce que c'est courant ? Très. C'est même un classique des ministres en mal de crédit, même si ça ne se sait pas toujours et pour cause, ça marche à tous les coups. C'est simple, je n'ai pas de souvenirs d'un ministre qui s'avance devant un micro pour dire « Bon, ben j'avais prévenu et puisque c'est comme ça, je m'en vais ». Ça marche quand on a un poids politique, ce qui est votre cas, Didier Migaud. Vous êtes le numéro 2 de l'équipe et le seul ministre issu du Parti Socialiste, donc précieux pour l'image d'ouverture. Vous avez aussi des arguments à faire valoir, ce que votre prédécesseur a souvent développé, vient de confirmer une étude de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice. Pour financer son système judiciaire, la France dépense 77 euros par an et par habitant, là où l'Allemagne y consacre 136 euros, le double, l'Italie 100 euros, l'Espagne 96. Mais ce qui est moins banal, c'est votre parcours qu'aucun autre politique n'avait encore pratiqué. Le parcours d'un ministre ancien président de la Cour des Comptes. Exactement, depuis 40 ans, les premiers présidents de la Cour des Comptes, on va en voir ici quelques-uns, Pierre Jox, Philippe Séguin, Pierre Moscovici, ces présidents ont été des ministres importants, sans le redevenir après leur passage à la Cour. Donc une sorte d'évolution naturelle, si vous voulez. Ils ont comme ministres beaucoup engagé de dépenses, avant de devenir les gardiens de la rigueur et d'un argent public pas toujours bien utilisé. Vous, vous avez fait le chemin inverse. C'est ainsi qu'avant de vous installer Place Vendôme, vous avez supervisé un ou deux rapports de la Cour des Comptes qui affirmaient que la justice était mal gérée, carte judiciaire archaïque, ressources humaines inexistantes, organisation défaillante. Vous êtes donc bien placé, mieux que tous vos collègues, pour savoir qu'il ne faut pas confondre dépenses, efficacité de la dépense, effectifs et productivité de cet effectif. C'est à se demander ce que le président Migaud aurait dit au ministre Migaud.